Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que je viens d'acheter. C'est l'Io Station 24C par Presonus. Donc c'est une carte son, surface de contrôle, un tout en un qui est à 289 euros. C'est un excellent outil pour pouvoir contrôler Studio One, vu que moi, personnellement, je travaille sur l'ado Studio One. Mais vous pouvez aussi contrôler Logic, Ableton, Pro Tools. Bref, c'est un contrôleur et une carte son vraiment redoutable, qui prend peu de place et qui est relativement puissante. On va parler aussi du bundle qui est livré avec tous les petits softs qui sont fournis avec cette carte son. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Lookmaster, WA Production, pour pouvoir acheter vos VST et pack de samples, tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Donc pour avoir les informations sur la carte son, IOStation 24C, vous pouvez aller directement sur le site www.presonus.com. Vous allez avoir toutes les informations sur cette surface de contrôle carte son. L'avantage de cet outil, c'est que vous avez, un, une carte son, deux, ce qu'on appelle le fader port directement intégré avec, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un appareil qui va vous permettre de maîtriser Studio One de A à Z en ayant pas mal de switches et boutons, ainsi qu'un fader motorisé pour pouvoir faire vos automations. Donc vous allez avoir les boutons Solo, Mute, Arm, pour pouvoir armer vos pistes pour les enregistrements. Vous avez la possibilité de mettre vos effets en bypass, de pouvoir directement déclencher, écrire ou lire les automations que vous allez créer à l'aide du fader. Ensuite, vous avez le gros bouton bleu ici qui va vous servir à plusieurs choses. Un, naviguer à l'intérieur de la timeline dans Studio One, pouvoir passer d'une piste à l'autre grâce aux deux petites flèches qu'on a à côté et même utiliser le bouton pour naviguer à l'intérieur des pistes. Autre particularité de ce bouton, ici vous avez un switch link qui va vous permettre de pouvoir associer le bouton et contrôler n'importe quel paramètre de n'importe quel VST qui se trouvera dans Studio One juste en positionnant votre souris dessus. L'assignation sera faite automatiquement grâce au bouton link et au potentiomètre bleu. Ce qui fait qu'à partir de ce bouton, vous avez un support physique pour tous les rotatifs que vous avez sur votre dos. Vous allez pouvoir jouer sur les panelings, choisir les channels que vous voulez, naviguer à travers les channels. Vous allez aussi pouvoir scroller, zoomer directement grâce à la surface de contrôle. Vous pouvez affecter des raccourcis sur les touches F1, F2, F3, F4 en appuyant avec la touche Shift, mettre des marqueurs à l'intérieur de votre morceau, naviguer entre les sections et ensuite vous avez l'accès au bouton Start, Stop, enregistrement, avance rapide, retour rapide, remise à zéro, retour à zéro, donc au locator de gauche. Comme vous pouvez voir, vous avez l'entrée mic 1, l'entrée mic 2 avec alimentation, fantôme, que vous pouvez transformer en entrée ligne pour brancher un sampler ou un synthétiseur. Sinon, sur ces deux entrées, vous pouvez brancher micro, guitare, basse. Vous avez une sortie pour brancher à vos enceintes, une sortie casque pour brancher votre casque, la possibilité de mettre une pédale foot switch pour déclencher le Stop et le Play directement avec votre pied si vous êtes en train de jouer de la guitare. La petite alimentation, ça va être pour le fader motorisé qui se trouve ici, qui va vous aider à faire vos automations et le raccordement à l'ordinateur se fera soit par un câble USB 3 et si vous n'avez pas d'USB 3 sur votre ordinateur, pas de souci, il y a un câble qui est fourni avec en USB classique et enfin, vous avez un switch ON-OFF pour pouvoir éteindre votre surface de contrôle. Quand on prend ici, à droite, vous avez le volume pour l'entrée 1, le volume pour l'entrée 2 avec une petite LED en cas de saturation, quoi on va dire. Ensuite, vous avez le switch pour passer en ligne, le switch pour allumer le 48V pour l'alimentation fantôme. Vous avez votre potentiomètre mix pour pouvoir mélanger le son qui vient de votre ordinateur avec le son des instruments que vous avez branchés directement sur la carte son, votre potentiomètre d'écoute et la sortie main pour gérer le volume de vos enceintes ainsi qu'un bouton mute pour pouvoir muter directement les enceintes à partir de la surface de contrôle. Donc, c'est vraiment très complet. On peut faire énormément de choses avec. Autre avantage, directement avec la carte son, vous avez Studio One Artist qui va être livré d'office avec l'interface. Donc, quand on sait qu'il coûte 98€, vous avez ça de livré avec. Sans compter que vous avez aussi les instruments Sample One, Présence XT, Impact XT, Mojito qui sont déjà livrés à l'intérieur de Studio One. Donc, c'est vraiment très complet. Vous avez accès au VST, au rewire. Bref, ça vous donne un studio complet. Rajoutez à ça, vous avez ce qu'on appelle le Studio Magic de Presonus. Donc, vous allez avoir Analog Lab Intro de chez Arturia. Donc, ça va vous faire une base de sonorité pour pouvoir composer. Vous allez avoir une licence Ableton Live Lite pour pouvoir utiliser Ableton directement. Vous avez accès à des VST de qualité de chez Brainworks. Donc, le BX Opto qui est un compresseur qui est vraiment cool. Vous avez pour les guitaristes le Brainworks BX Rock Rack qui est livré avec. Ensuite, vous avez le synthétiseur MG1 de chez Sherry Audio. Le Nucleus Voltage de chez Sherry Audio. Donc là, c'est un synthétiseur modulaire. Des packs de samples. Isotope Neutron Elements. Le Plangame SD RR2. Donc, c'est une unité de distorsion qui est vraiment au top. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous avez le Synth Master Player avec 1800 presets de synthé. La petite reverb lexicone MPXI bon, elle fait plus office de démo puisqu'en fait, vous allez simplement pouvoir déclencher les presets et vous avez le bouton mix pour pouvoir gérer le son avec et sans effet. Ensuite, vous avez l'EQ Mag 2 qui est vraiment top. Vous avez un petit abonnement avec Melodix pour pouvoir apprendre à utiliser vos claviers pad pour le finger drumming. Tout ça. Réplica de native instruments. Output Mouvement, le VST de modulation qui est vraiment cool. Des samples de chez SoonSnap. Les SPL Attacker Plus. Donc là, c'est un Transient Shaper qui vient de chez Plugin Alliance qui est livré avec. Ujam fournit le Rody Virtual Bass. Donc là, c'est un player de bass qui va être fourni avec ça. Et chez UVI, vous avez le modèle D. Donc le piano, un VST de piano fourni avec. Donc comme vous le voyez, en achetant directement cette carte son, vous avez la carte son, la surface de contrôle et un studio complet fourni avec deux dos. Une dos qui est relativement complète qui se trouve être Studio One Artist et une dos version limitée donc Ableton Live Lite. Bien sûr, une fois que vous allez avoir fait votre achat, vous rentrez votre numéro de série directement dans votre compte et vous allez avoir accès à tous vos téléchargements directement sur votre compte Presonus. Donc maintenant, on va aller regarder ce qu'on peut faire avec la surface de contrôle directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans une session Studio One que j'ai créée un peu pour l'occasion. La première chose à savoir avec l'Io Station, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver dans Studio One, l'Io Station va être reconnue automatiquement. Si vous avez déjà une carte son, vu que moi c'est mon cas, la surface de contrôle va être reconnue automatiquement et ensuite, vous avez le choix soit de rester avec votre ancienne carte son, soit de prendre en charge la carte son de l'Io Station. Donc moi, j'ai mis la carte son de l'Io Station tout simplement parce que dedans, on a des drivers. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Ici, on a un driver et comme vous voyez directement ici, je peux faire un port virtuel qui va me permettre, par exemple là, en ce moment, c'est ce qui vous permet d'entendre le son directement du séquenceur dans OBS Studio. Donc, il n'y a plus besoin de passer par Voicemeter, ce qui nous permet de gagner de la ressource. Donc ça, c'est hyper appréciable. Ensuite, toutes les fonctions étant reconnues d'office par rapport à Studio One, dès que vous allez brancher en USB ainsi que l'alimentation électrique sur la carte, vous allez pouvoir commencer à travailler direct. Chacune des touches va avoir plusieurs fonctions. À chaque fois, vous avez la fonction indiquée sur la touche. Donc, Solo, Mute, Arm. Là, la touche Shift, elle n'a qu'une seule fonction. Bypass, Touch, Write, Read pour ce qui est des automations. Ensuite, on a Preview, Next. Notre petit potentiomètre qui peut servir au panning, qui peut servir à contrôler des VST. Ensuite, on va avoir Link, Pan, Channel, Scroll, Master, Clique, Section et Marqueur. Et enfin, la partie Transport, donc Stop, Play, Enregistrement, Avance et Retour Rapide et la mise en boucle. On a notre fader motorisé qui est alimenté par l'alimentation qui est fournie avec la carte. Et ensuite, après, c'est que du taf. Là, la piste qui est en surbrillance, comme vous voyez à l'écran, je peux contrôler le fader. Si maintenant, je vais mettre en lecture, si je veux gérer mes pannes, par exemple, hop, je peux me mettre sur Pan, Panning. Donc là, je gère le panning de la piste de violon. là, pour l'instant, je n'ai pas fait d'automation, mais on peut très bien enregistrer tous ces mouvements. Ensuite, pareil, au niveau des channels, vous pouvez vous promener directement dans les channels. le fader va suivre suivant qu'on ait le même volume sonore ou pas. L'avantage du fader motorisé. Et par rapport au fader, vous pouvez même créer directement vos automations. Après, autre chose qui est hyper appréciable. Et ça, pareil, c'est d'office dès le départ avec la surface de contrôle. Vous êtes en train de bosser sur votre VST. Vous voulez contrôler, par exemple, le bouton pic réduction ici sur le compresseur. Vous avez juste à le toucher. Vous faites Link et ensuite, vous manipulez le bouton directement avec le potentiomètre. Vous voulez changer de bouton. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une petite surface de contrôle qui va vous permettre sans avoir de réglages particuliers à faire, mis à part d'appuyer sur le bouton Link et mettre un petit coup de souris sur le potentiomètre sur lequel vous voulez travailler et l'affectation est faite. Et ça, que ça soit avec les VST de chez Studio One, comme avec les VST d'éditeur tiers. Là, j'ai pris un VST Brainworks. Maintenant, je peux très bien prendre le VST mouvement. Là, par exemple, je vais aller toucher ici le Dry Wet. Hop, le Dry Wet est affecté vu que le bouton Link est déjà en bleu. Pareil pour la sortie. Hop, et voilà, je peux contrôler le volume de sortie. Si je veux contrôler ça, clac, et voilà. Donc, grâce à ce système, vous avez un contrôle physique pour tout ce qu'il y a à l'écran en fait. Et ça, c'est carrément terrible à l'usage. Après, je vais prendre une autre marque de VST, par exemple, là, chez Klanghelm. Hop, et voilà, j'ai juste touché, j'ai fait un clic avec la souris et c'est parti. Il n'y a aucune affectation à faire. C'est un gain de temps phénoménal. Après, vous pouvez afficher le browser, naviguer à l'intérieur du browser aussi. Il faut défaire le link. Voilà, je peux naviguer à l'intérieur du browser, sélectionner des effets. Donc là, j'ai le raccourci pour la table de mixage. Là, maintenant, je suis dans ma session. Si je veux mettre des marqueurs pour pouvoir me déplacer plus vite, je clique sur la touche marqueur. Je fais play. Et voilà, j'ai mis mon premier marqueur. Et ça, ce qui fait qu'après, une fois que j'ai mis mes marqueurs, je n'ai plus qu'à me promener avec les flèches ici et je peux revenir à tout moment et à toute vitesse sur les parties qui m'intéressent. comme vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. Là, comme vous voyez à l'écran, j'ai cliqué sur section et donc, je peux bouger la section qui était sélectionnée. Là, je le retire. Bon, le clic, ça va mettre le métronome. Là, on l'entend derrière. Et master, j'arrive sur ma touche master. Le panning, ça va me permettre de jouer sur le panning de la touche sélectionnée. Donc, c'est vraiment excessivement bien fait. Là, maintenant, si j'ai envie de créer une automation avec le fader au niveau du volume, je vais déjà créer une première automation. Donc, je vais me mettre en write. Après, je peux passer en touch. au niveau de la touche. Maintenant, je me remets en read. Et là, alors, après, bien sûr, on a des fonctions comme le zoom. Hop, je vais pouvoir zoomer dans ce sens-là ou dans ce sens-là. ce qui fait qu'ensuite, si j'ai envie de simplifier un peu les choses, rien ne m'empêche d'aller, je peux enlever quelques points et créer tout simplement un démarrage. si maintenant, je veux aller sur la piste suivante, j'ai juste à changer de piste. Je vais me remettre en écriture. Fader vers le bas, vu que je vais faire une automation sur mon kick. Sous-titrage Maintenant, Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Après l'automation de ma première pile, je pourrais la remodifier. Enfin bref, c'était pour vous montrer le principe. Mais dans les grandes lignes, on peut faire énormément de choses directement avec tout ça. On a aussi, donc là j'ai fait directement le mode traditionnel pour créer l'automation. Mais on a le mode touch, où là, on va partir du point, d'un point départ, on va bouger, le fader va revenir directement à sa position d'origine. Ou alors le mode large, ça va être l'inverse. Bref, il y a moyen de faire des corrections, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc niveau logiciel, vous avez tout ce qu'il faut avec l'achat de cette carte son. Au niveau des VST, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment un outil que je conseille. En ces périodes de fêtes, si vous souhaitez upgrader votre station de travail, c'est un outil vraiment hyper cool. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ainsi que toutes les informations que je vous aurais données sur cette EOS Station 24C de Presonus. Maintenant, c'est vraiment une carte son que je conseille, qui a une excellente qualité. Au niveau du bundle de VST fourni avec, il est vraiment très complet. Après, il va falloir voir sur la durée ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !